je suis hyper contente de vous voir j'aurais aimé qu'on fasse une présentation de face quelle est la mission de face et surtout quels sont vos engagements parce que je pense que c'est ce qui vous distingue énormément allez-y dites moi tout bonjour à tout le monde du coup je crois que vous êtes mieux alors attendez non c'est juste notre tour ok alors non c'est bon en fait c'est bon ça arrive surtout en live c'est ça c'était notre tour qui n'est pas bon mais je pense que l'audience vous entendait très bien pas de souci c'est bon allez-y allez-y du coup face fondation agit contre l'exclusion donc nous sommes face héros donc si tu es dans l'héros donc montpellier pour situer ceux qui ne voient pas trop où est l'héros donc on est un club d'entreprises engagé sur les valeurs sociales et sociétales de lutte contre toutes formes d'exclusion des discriminations et du coup c'est les entreprises qui se sont dit que en tant qu'entreprise avait un rôle à jouer sur les territoires en fait pour lutter contre toute forme d'exclusion de discrimination dans les champs de l'école de l'éducation donc de l'emploi d'accès aux droits voilà donc ce sont toutes les missions que passe et passe héros porte spécifiquement sur sur son territoire donc comme je le disais la spécificité sont les entreprises s'engagent dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale et qui vont donner du temps bénévolement dans chacune des projets chacun des projets des actions que nous venons et l'une des spécificités aussi et d'où notre école du numérique tout bas et simplement qui est née il ya cinq ans c'était de se dire ça c'était une entreprise particulièrement du territoire impliqué chez nous un partenaire depuis et depuis toujours qui était des technologies de se dire sur le territoire il y avait besoin énorme sur les métiers du numérique on a un taux de chômage qui est assez élevé par rapport à la moyenne nationale et finalement quel était l'idée c'était de trouver quel était le moyen de faire rencontrer en fait ces deux mondes et notamment d'amener les publics qui n'ont pas l'habitude d'aller vers ces métiers là qui ont pas un parcours classique dans dans une filière avec un niveau ingénieur niveau bac du 5 mais du coup de se dire on va donner une marche supplémentaire pour pouvoir accéder à ces métiers du numérique qui ont un vrai potentiel d'avenir et de et de et de oui de durabilité en termes d'encore du coup vous il ya des entreprises en fait un qui qui porte le projet également est ce qu'il y en a quelques unes que vous voulez peut-être cité éventuellement pour qu'on puisse voir qu'ils sont une cool les entreprises qui s'engagent dans cette démarche là alors particulièrement donc on a des soutiens donc comme je vous disais tout à l'heure très très fort de la part de dell technologies qui notamment donc mais à disposition et finance des pc pour chacun des apprenants de chacune de nos promotions qui accueille aussi en fait la promotion régulièrement dans ses locaux en fait c'est une école itinérante qui permet en fait d'aller de d'entreprise en entreprise pour aussi être directement immergé immergé dans 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 chacune des entreprises et favoriser le lien entre les apprenants et le et les salariés on a également on a également et montpellier business school qui est l'école de commerce de montpellier qui nous accueille là actuellement la promo est accueilli chez eux jusqu'en décembre voilà donc avec aussi tout le lien avec les étudiants les enseignants qui se fait au sein de au sein de au sein de l'école et puis on a un partenaire aussi très fort et qui nous soutient financièrement qui a g2r la mondiale voilà qui une entreprise aussi adhérente de facero et qui nous soutient sur cette nouvelle promotion qu'on vous présentera tout à l'heure et puis après on a les écoles locales comme epitech qui sont aussi des soutiens des implications qui se font dans des applications très concrètes participation aux jurys de sélection et puis on a tout un pool d'entreprises qui vont intervenir deux heures trois heures sur tel ou tel sujet donc on a plus d'une quarantaine d'entreprises impliquées sur sur la formation et puis on a notre partenaire aussi simplon voilà sur lequel on s'est associés dès le départ dans le cadre de cette école sur la pédagogie voilà propre à simplon pour aussi amener les publics éloignés du monde du numérique désolé on a l'objet sanitaire du coup je vous disais il ya une véritable mission de lutte contre la priorité numérique finalement je pense que vous êtes assez investi là dedans est ce que vous avez déjà eu des témoignages qui vous ont alerté sur ce type de situation je pense que c'est un vrai sujet d'actualité et ce serait bien qu'on puisse en parler assez rapidement mais au moins qu'on puisse mettre les mots dessus oui bien sûr c'est un c'est un sujet c'est un sujet c'est la question de la précarité numérique puisque du coup ben le numérique est transverse aujourd'hui à toutes nos activités les transverses à la fois dans le monde de l'entreprise mais aussi où je directement en fait les individus dans le cadre de démarche d'accès aux droits qui aujourd'hui se font pour la plupart via 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 les outils numériques donc on porte aussi le monde interne par exemple un café social numérique pour aider les publics à faire leur démarche d'accès aux droits et à les former sur des ateliers qui vont de la prise en main finalement de l'ordinateur à une démarche aussi d'administration et puis globalement aussi on sait qu'aujourd'hui les compétences numériques sont un vrai facteur d'employabilité et donc l'idée aussi est d'amener en fait des publics demandeurs d'emploi à acquérir ces compétences là pour pouvoir aujourd'hui accéder à d'autres métiers à des métiers qu'ils ont aussi actuellement mais dont il manque un certain nombre de compétences pour pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins du marché voilà d'accord du coup par rapport à ça forcément vous dispensez d'un grand nombre de formations avec c'est ça va s'il est possible de faire un petit tour des formations avec vous et peut-être expliquer les tels sont labellisés gène grande école du numérique oui bien sûr alors on là actuellement on dispose d'une formation labelliser grande école du numérique c'est la formation qu'on lance actuellement de référent digital et donc pour la transition ben je vais vous présenter un peu plus ce métier de référent digital parce que ça colle vraiment bien avec l'actualité aussi donc le référent digital il va être en capacité de d'accompagner justement les entreprises dans toute cette transition numérique on l'appelle un peu le couteau suisse du numérique donc il va être formé sur la création la mise à jour de site internet sur la maintenance en interne une installation de logiciels il va être aussi en capacité de communiquer sur les réseaux sociaux voilà et tout ça en emmenant justement les collaborateurs des entreprises donc il va vraiment avoir un rôle de conseiller et donc cette formation là elle vient de débuter pour la deuxième année et elle dure sept mois à temps plein avec quatre semaines d'immersion en entreprise super cool n'hésitez pas à poser vos questions dans le dans le chat on va à la saison de questions qui suivent l'intervention de sarah et olivier donc n'hésitez pas à poser vos derniers à nouveau spécifiquement pour la France et si vous êtes de l'héros aussi ou de la région on est content de le savoir dans le chat on sait pas quelle audience on a dans cette région là manifestez vous si vous êtes du sud de la france au minimum c'est déjà pas mal oui et je voulais vous demander vous faites des masterclass et l'accompagnement du coaching à l'emploi est ce qu'on peut en parler et voir ensemble comment ça fonctionne parce que je pense que certaines personnes sont peut-être dans des situations qui seront plus précaires en tout cas qui n'ont pas eu cette sensibilité là ou même juste c'est donc cet accompagnement donc s'il est possible de faire du coup un petit topo avec vous sur ce que vous faites quelles sont vos démarches je pense que ça va aider bien sûr alors effectivement il ya cette formation technique de référent digital mais justement la plus valuée la différence par rapport peut-être à d'autres formations c'est qu'il ya vraiment la volonté de mettre l'entreprise au coeur de la formation pour justement répondre aussi à notre rôle facero et donc il ya sans plus de 100 heures dédié à l'insertion professionnelle des publics pendant ces sept mois donc comment ça se manifeste donc dedans on va mettre des masterclass donc effectivement en tant que coordinatrice je vais mobiliser des entreprises du réseau pour animer des masterclass sur différentes thématiques qui vont venir compléter le programme de formation mais ça sera animé par des collaborateurs d'entreprises donc l'idée c'est vraiment que les apprenants puissent déjà dès le début être en lien avec des entreprises de l'écosystème du digital et construire progressivement leur réseau professionnel donc là pour vous donner un exemple cet après midi il ya une intervenante qui va qui va animer une intervention sur la réputation donc ça va vraiment le programme de formation il ya aussi beaucoup de coaching effectivement pour préparer les apprenants à la sortie de la formation qui soit vraiment employable rapidement donc ça va être coaching sur la confiance en soi sur des simulations d'entretien et tout ça c'est animé aussi par des collaborateurs d'entreprise donc par exemple il ya eu aussi là pendant les quinze premiers jours de prairie donc cette période d'intégration un collaborateur qui est venu animer une séance sur la gestion de conflits pour leur apprendre un petit peu à gérer tout ça au quotidien c'est vraiment une réelle volonté et parallèlement à ça ça va être aussi du suivi individuel pour chaque apprenant pour construire le projet mais aussi peut-être lever des freins périphériques qui pourraient empêcher les apprenants de bien suivre le dérouillé de la formation dans les bonnes conditions on a une question d'un d'un viewer qui n'est pas pas ce qui n'est pas basé dans la région aéros la fondation face elle est présente partout sur le territoire est ce qu'il ya d'autres oui on a plusieurs cas d'entreprise sur tout le territoire national donc on est à une cinquantaine de clubs sur tout le territoire national voir à l'étranger alors tout le monde tous les clubs face pour pas l'ensemble des projets en fait ça va dépendre en fait des des partenariats des besoins du territoire et puis nous on est historiquement un club très innovant et et avec de pas mal de nouveaux projets donc après il faut se renseigner sur le territoire et directement contacter le club le club face en direct parce qu'on n'est pas au courant forcément non plus de tout ce qui se fait sur l'ensemble des clubs face mais il ya plusieurs clubs face qui portent des écoles du numérique également sur le territoire donc faut pas hésiter à aller de toquer et aller voir s'il ya ces formations qui et aussi répondent super on va reprendre la session tu veux est ce que tu une dernière question pour la pour face on reprend une session de questions ou avec tous les intervenants je pense qu'on peut peut-être parler de ce que vous faites dans le cadre de l'open gen si vous faites des animations quelles qu'elles sont elles comment on fait pour vous retrouver et participer alors oui effectivement on va y participer mardi prochain après donc on s'est positionné pour en visio du coup pour que les apprenants puissent présenter leur formation leur formation du coup aux personnes intéressées donc avec une présentation assez dynamique et puis après derrière il ya certaines personnes qui se sont positionnés pour faire des témoignages de leur parcours et de leur reconversion professionnelle pour justement montrer que c'est possible et notamment pour faire le petit clin d'oeil avec la question de tout à l'heure des personnes qui sont quand plus de 40 ans et qui souhaitent se faire une reconversion professionnelle mais c'est possible on en aura la preuve mardi prochain avec des témoignages et on a même on a même fait la l'open gen un peu avant même si ce n'est pas directement de l'open gen puisqu'on a reçu la semaine dernière un groupe de jeunes d'émission locale proche de chez nous qui est venu directement dans les locaux et du coup les apprenants à animer un atelier pour leur montrer ce qu'ils faisaient tout ça donc il y a vraiment une interaction et donc c'était vraiment des jeunes qui étaient préparés qui avaient déjà un projet ou qui se projet dans les métiers du numérique et du coup ben ça a été vraiment intéressant qu'ils puissent aussi toucher de plus près ce qu'est ce métier là rencontrer du monde des possibilités qui s'offrent aussi à eux pour plus tard donc voilà donc on ouvre le on ouvre la semaine même en amont super du coup je vais faire remonter tout le monde sur la scène stéphanie je vais te faire remonter sur la scène guillaume était toujours là il avait juste caché sa caméra il est tellement efficace et valérie est là valérie est sérieuse elle porte le masque dans un bureau fermé il y a d'autres gens on va alors benoît rochard robart a posé une question mais il l'a posé de manière ironique donc je peux pas la montrer il faut que tu la reposes en bon sens benoît tes questions sont pertinentes mais voilà on a on a un bonjour du gars on a fabrice qui nous dit qu'il est en contact avec une entreprise de montpellier et qu'il ira voir corinne alors c'est corinne machavert qui est en commentaire et qui aide les personnes à se relocaliser à trouver un appartement particulier et on a cette flamme alors je sais pas s'il représente les flammes cuches ou si c'est juste son nom mais pendant une version je confirme que c'est un super tremplin je viens de trouver un job parce que j'étais en immersion depuis trois semaines ça suffit à mon coeur pour prendre un contact avec moi alors l'immersion c'est le dispositif qui s'appelle aujourd'hui la pmsmp c'est ça oui mais dans le cadre justement de notre école les apprenants vont quatre semaines en stage et c'est vrai que c'est un réel tremplin on le voit on l'utilise même dans d'autres actions de face héros ça permet vraiment à la personne de déjà de passer la barrière du cv selon si la personne n'a pas eu d'activité pendant plusieurs années et c'est il est directement immergé et puis là il a vraiment la possibilité de mettre en avant ses compétences pendant les quatre semaines et pourquoi pas du tout après être contacté pour un contrat un remplacement voilà donc c'est vrai que nous on s'en sert comme au quotidien il faut savoir que tout demandeur d'emploi peut aller solliciter une pmsmp en allant voir son conseiller pour l'emploi en disant ben j'ai une entreprise que j'ai repéré qui m'intéresse j'aimerais de l'intérieur mieux connaître ses métiers ou c'est une entreprise que je vise pour justement demain trouver un job et ben on peut aller solliciter une pmsmp voilà c'est un cerfa qui est à remplir et du coup qui permet aussi pendant cette durée là d'être couvert au niveau de la sécurité sociale et et d'avoir cette période d'immersion c'est quand on n'est plus en formation et ben on ne peut pas avoir de stage directement c'est un vrai levier il faut moi je conseille vraiment aux à toute personne en recherche d'emploi et qui vise des entreprises en particulier à les solliciter ce type de stage d'immersion via la pmsmp super pierre et pierre est arrivé c'est le prochain intervenant pierre si tu me fais un pouce comme ça je te fais monter sur la scène pour tu prends des questions avec nous il a fait un pouce il a fait un pouce super cool il y avait l'année 99 qui me dit que je parle toujours du pmsmp rayed qui est content qu'on soit plus de 60 personnes oui effectivement on est très nombreux sur sur twitch en fait plus confondus on est à plus de 100 en ligne là c'est vraiment effectivement nos records et on a plus de plus de 500 personnes qui sont déjà passées sur le stream à ce moment-là de l'intervention c'est déjà super cool alors je sais pas je sais pas de quoi parle cédric mais je crois qu'il parle des flammes cuches encore c'est la pmsmp ce qu'il a fait des vannes sur les flammes cuches aussi avant le sujet des du coup de avant s'appelait le mois de la moine d'immersion entreprise c'est c'est difficile pour les formations ou pour les les pôles emplois trouver des entreprises qui qui accueillent ce type de personnes est ce que ce que vous savez ce que vous avez une recette secrète pour convaincre une entreprise d'accueillir des gens en immersion il faut tenter on se prend des portes aussi mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de recettes non 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 faut essayer faut tenter moi il ya plein d'entreprises qui sont prêtes à prendre aussi des gens pour faire découvrir leur métier leur entreprise aussi de l'intérieur donc il faut c'est plus des fois les freins qu'on se met soi même mais il faut voilà et puis après le réseau via des connaissances aussi faut pas hésiter à aller voilà utiliser son réseau personnel pour aller chercher des immersions mais mais moi si on a un conseil à vous donner c'est d'y aller pousser la porte quoi il ya plein d'entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes il ya eu pas mal aussi de conversations et d'échanges autour de la rémunération quand on est en contrat pro ou en contrat d'alternance est ce que vous avez est ce que vous avez une façon d'expliquer de manière simplement comment s'en calculer les minimums de rémunération les rémunérations les contrats d'alternance et d'apprentissage il faut quelqu'un prête la parole je sens en fait ça dépend de l'âge du participant de sa situation familiale donc ils ont des gars des grilles et en fonction en fait on a la rémunération qui correspond donc si on a des enfants si on est si on est jeune si on a un peu moins jeune ça va varier mais en tout cas il ya en tout cas il faut savoir qu'en ce moment avec le plan relance lancé par le gouvernement l'alternance et l'apprentissage notamment est vraiment boosté et notamment voilà il ya vraiment des aides à ce niveau là côté entreprise et écouter aussi c'est une vraie possibilité aujourd'hui pour pour les personnes en recherche d'emploi de solliciter ce type de 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 contrats qui sont un vrai levier aussi l'insertion durable donc il faut voilà là vous avez vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement ou un jeune une solution qui est le notamment pour le plan relance des jeunes qui permet vraiment vous avez en quelques quelques lignes les infos qui vous permettront d'aller solliciter l'entreprise avec si elle n'est pas encore au courant parce que du coup il ya une grosse campagne de communication sur ces aides-là voilà sachez qu'il faut mieux être aussi au courant de son côté pour aller argumenter le côté d'entreprise ok alors pierre tu es muet il faut que tu te unmute pour qu'on puisse entendre parler bonjour père bonjour à tous du coup pour le contrat d'apprentissage le local atlas nous a dit qu'ils avaient plus d'un 5% contrat par rapport à l'an dernier sur le contrat d'apprentissage effectivement il ya une aide exceptionnelle qui est de 5000 euros sur une subvention sur la première année pour un apprenti qui a moins 18 ans et de 8000 euros pour plus de pour des apprentis qui ont plus de 8 ans plus de 18 ans est ce que est ce que vous faites de l'apprentissage chez pop school est ce que tu as vu une augmentation du nombre de contrats cette année aussi de ton côté père alors on c'est un vrai sujet en ce moment en effet comme tu le disais avec les aides et les incitations du gouvernement pour favoriser l'apprentissage on n'en fait pas c'est pas tout est présent mais on en fera l'an prochain donc ce sera une actu du coup je viens de dévoiler donc il sera il sera mise en oeuvre l'an prochain et on le fera parce qu'on voit que les entreprises sont hyper demandeuse il ya du vrai potentiel aussi pour les apprenants et que c'est un format qui marche très bien